La créatine est un supplément extrêmement populaire parmi les athlètes de tous bords. Tellement populaire qu'il est reporté que 45 à 74% des boxeurs, powerlifters, pratiquants de musculation et d'athlétisme, parmi tant d'autres, utiliseraient la créatine comme booster de performance. Mais qu'est-ce que c'est exactement la créatine ? Et surtout, devriez-vous en utiliser pour obtenir plus de muscles ? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Allez, générique ! Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Rituel habituel, je vous invite avant toute chose à vous abonner à cette chaîne, à like, à partager et à commenter cette vidéo et bien sûr à activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour découvrir ma nouvelle appli de coaching personnalisé et mes nouveaux programmes de diète personnalisés. Incroyable, vous n'en reviendrez pas. Voilà, parenthèse terminée, on peut démarrer cette vidéo. La créatine est une molécule produite par les mammifères à partir de la glycine, de la méthionine et de l'arginine. Elle est principalement synthétisée par le foie, mais aussi en petite quantité par le pancréas. Elle sert de source d'énergie aux muscles pour les efforts intenses et brefs durant moins de 10 secondes, comme par exemple un sprint ou plus spécifiquement, bah pour nous, lors d'une série en musculation. Un homme de 70 kg avec un physique dans la moyenne a environ 120 g de créatine répartie dans tout le corps, dont 90 à 95% sont au sein des cellules musculaires. Notre corps synthétise naturellement environ 2 g de créatine par jour, mais nous pouvons aussi en obtenir via la nourriture, en particulier via la viande rouge et le poisson, qui contiennent de fortes doses de créatine. Néanmoins, le corps perd aussi environ 2 g de créatine par jour sous forme de créatinine. C'est la raison pour laquelle, si vous ne mangez pas de viande ou que vous ne supplémentez pas en créatine, il y a des chances que vous soyez en déficience de celle-ci. Et une déficience en créatine est non seulement mauvaise, déjà pour la performance sportive bien sûr, mais elle peut aussi avoir des conséquences sévères sur la santé. Certaines revues médicales mettent d'ailleurs bien en avant le fait que les gens qui ne peuvent pas produire de créatine de manière endogène souffrent souvent d'une forme de retard mental accompagné de symptômes similaires à l'autisme du fait de la déficience en enzymes de synthèse de la créatine. D'un point de vue performance analytique, disposer de quantités suffisantes de créatine a de nombreux bénéfices, surtout en ce qui concerne la production d'énergie. En effet, pour produire de l'adénosine triphosphate, nécessaire parmi tant d'autres choses à la fourniture d'énergie pour la pratique sportive, alors bien entendu l'ATP ne sert pas que pour le sport, mais je reste dans notre cadre, notre corps utilise la créatine phosphate comme donneur de phosphate pour tourner l'adénosine diphosphate ou ADP en adénosine triphosphate ou ATP. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la créatine peut aussi avoir un effet tampon et vous permettre de vous entraîner plus dur et de faire plus de rep avec un poids donné, en sachant que la supplémentation en créatine permet d'augmenter les niveaux naturels de 30% environ. En ce qui concerne l'impact de la créatine sur la performance, on sait que la créatine aide à obtenir des gains substantiels de force, ce qui est confirmé notamment par une étude qui a été faite pour déterminer comment la supplémentation en créatine impactait la force lorsqu'elle était combinée avec des entraînements avec charges additionnelles. Le résultat fut sans appel, ceux qui ont pris de la créatine ont gagné en moyenne 15% en plus de force que ceux qui prenaient un placebo. Mais ce n'est pas tout. Une autre étude a confirmé que la supplémentation, même à court terme, de créatine améliore la puissance et la performance d'entre 5 et 15% et qu'elle permet aussi d'augmenter la quantité de travail fourni au cours d'une série. Et quand on y réfléchit bien, on se rend compte que ces effets ne sont pas utiles uniquement qu'à ceux qui cherchent ou la force max ou la performance, mais bel et bien aussi aux pratiquants de musculation, puisque cela induit que vous allez pouvoir utiliser des décharges plus lourdes pour plus de répétitions lors de vos entraînements, générant ainsi un stimulus plus important pour la croissance musculaire. Un des autres avantages de la créatine, c'est qu'elle augmente l'hydratation au sein des cellules musculaires. En gros, vous retenez plus d'eau au sein de vos muscles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est tout à fait raisonnable d'espérer des gains d'entre 500 grammes et 1,5 kg, parfois même un peu plus, après une phase d'une semaine de charge de créatine. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de cette fameuse phase de charge dans quelques instants. Je sais que les a priori en ce qui concerne la rétention d'eau sont toujours mauvais, puisque celle-ci a la réputation de voiler les muscles. Néanmoins ici, il ne s'agit pas d'une rétention d'eau sous-cutanée, mais bel et bien de rétention d'eau intramusculaire, ce qui va voir pour avantage de donner à vos muscles un aspect beaucoup plus plein. Youhou ! Certains chercheurs spéculent même sur le fait que cette augmentation de liquide intra-cellulaire aiderait à prendre du muscle via l'augmentation de la pression sur les membranes cellulaires et sur les cytosquelettes. En effet, les cellules musculaires percevraient cette pression comme une menace à leur intégrité, en résulterait donc une augmentation du signal anabolique, et donc un turnover des protéines et un métabolisme des acides aminés plus favorable à la croissance musculaire. Certaines études confirment d'ailleurs le fait que la créatine participe à l'augmentation de la masse musculaire en démontrant que celle-ci peut impacter favorablement la section transversale des muscles chez une grande variété d'individus, allant des athlètes ou personnes âgées, en passant par des individus sédentaires. À titre d'exemple, on peut citer une étude comparative de deux groupes d'hommes qui s'entraînaient dans la musculation, et dont un groupe supplémentait avec de la créatine, pendant que l'autre prenait un placebo. Le résultat était que le groupe qui prenait vraiment de la créatine a pris en moyenne 2 kg en plus de masse musculaire que ceux qui avaient utilisé un placebo. Et même si effectivement, il est difficile d'évaluer combien de cette augmentation de masse maigre était due à l'apparition de nouvelles protéines contractiles plutôt qu'à l'augmentation de liquides intracellulaires, le résultat reste quand même que la créatine aide à gagner du muscle et à les faire paraître plus gros. Et c'est ce qu'on veut. Maintenant qu'on a vu tout ça, la question qui revient le plus souvent quant à la créatine, c'est comment l'utiliser pour en tirer le potentiel maximum ? Quelle en est la meilleure forme ? Et surtout, combien doit-on en prendre quotidiennement pour améliorer la croissance musculaire et la performance sportive ? Il existe un grand nombre de types de créatines, mais en réalité, elles se valent toutes. La seule différence résidera dans le prix. Et à ce jeu-là, la gagnante est la créatine monohydrate qui a les mêmes effets que les autres, pour beaucoup moins cher. Faites donc attention aux promesses marketing. Toutes les créatines se valent en termes d'efficacité. Et ce n'est pas parce que vous allez payer plus cher un type en particulier de créatine que les résultats seront supérieurs. La créatine monohydrate est en plus celle sur laquelle le plus d'études ont été faites. On la connaît donc parfaitement. Et c'est une valeur sûre. Je vous recommande donc d'opter pour celle-ci. Sauf si vous faites partie de ceux à qui cette version crée un inconfort digestif, parce que ça peut arriver. Alors dans ce cas, vous pouvez switcher sur une autre version du type créatine et élester, par exemple. En termes de dosage, ce qui ressort, c'est que l'on n'a pas besoin de plus de 5 grammes par jour. Certaines recommandations tendent même, dernièrement, à dire que 3 grammes, ça suffit. Si on se base notamment sur une étude de 2018 qui a comparé des groupes ayant reçu, pour l'un, un placebo, pour l'autre, 3 grammes de créatine par jour, et pour l'autre, 5 grammes de créatine par jour. Les résultats entre le groupe qui a pris 3 grammes et celui qui a pris 5 grammes par jour furent quasi similaires, ce qui indique donc qu'effectivement, 3 grammes pourraient suffire. Néanmoins, je resterai plutôt sur les 5 grammes, parce que j'aurais tendance à penser, et c'est purement spéculatif de ma part, que 3 grammes, ça pourrait plutôt convenir à des personnes qui ont déjà un apport optimal de créatine via leur alimentation, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Et je pense aussi que plus vous êtes lourd, et bien évidemment, plus il faudra vous approcher de toute façon des 5 grammes. Il y a deux façons de prendre la créatine. Soit on fait une phase initiale de charge, soit on prend une dose linéaire dès le début, qui ne changera pas pendant toute la durée où l'on prendra de la créatine. La phase de charge consiste à prendre 20 grammes par jour pendant 5 à 7 jours, puis 3 à 5 grammes par jour pendant le reste du temps. Si trop de créatine d'un coup vous dérange au niveau digestif, vous pouvez répartir les 20 grammes en 2 à 4 prises à travers la journée. L'autre option qui est l'option linéaire consiste à prendre 3 à 5 grammes par jour dès le début et pour toute la durée souhaitée. Et dans ce cas-là, la saturation est atteinte au bout d'environ 4 semaines. En ce qui me concerne, j'aime le concept de phase de charge puisque même si la finalité c'est la même, la phase de charge permet quand même de saturer plus vite les muscles en créatine et donc en obtenir des résultats plus vite, notamment l'amélioration de la performance et l'aspect plus plein des muscles. Et c'est bien évidemment ce qu'on recherche. Point important, durant la phase de charge, pensez à bien augmenter vos apports en eau puisque vos besoins vont augmenter et si vous ne le faites pas, il est possible que vous finissiez un peu déshydraté. En ce qui concerne le moment idéal de prise, il semble qu'il y ait une légère supériorité pour le fait de la prendre en post-entraînement. Mais même si c'est mieux pour diverses raisons, notamment parce que la créatine améliore la récupération, ce n'est pas pour autant la condition absolue pour que la créatine marche et vous aurez des résultats, quoi qu'il arrive, quelque soit le moment où vous la connaissez. Avec quoi la prendre ? Il a été clairement démontré que prendre sa créatine avec une source conjointe de glucides et de protéines en améliore l'absorption, au moins pendant la phase de charge. Mais ce détail a quand même beaucoup moins d'importance par la suite. Petite parenthèse depuis plus, on parle de l'interaction négative entre la créatine et la caféine car cette dernière annulerait les effets de la créatine. Du moins, c'est ce qu'a laissé à supposer une étude datant de 2021. Ce point reste néanmoins à être vérifié dans le futur et à ce stade, on peut peut-être éventuellement conseiller d'éviter de prendre son café en même temps que sa créatine, ne serait-ce que parce que les deux peuvent en effet avoir un effet déshydratant. Beaucoup de gens se demandent aussi s'il faut cycler la créatine. Eh bien non, vous n'avez pas besoin de faire de cure de créatine. En effet, les études faites même sur des pratiquants ayant supplémenté en créatine pendant plusieurs années indiquent que celle-ci n'a aucun impact négatif d'un point de vue santé à long terme. En ce qui concerne les craintes de chute de cheveux relative à l'utilisation de la créatine, elles sont survenues suite à une étude réalisée sur des Rubiman chez qui on avait constaté une augmentation du taux de DHT, la dihydrotestostérone, au moment où ils avaient utilisé de la créatine. Néanmoins, il faut nuancer et peut-être mettre plusieurs points à sujet en avant. Déjà, il faut savoir que la pratique sportive en elle-même peut naturellement faire monter le taux de DHT. Ensuite, peut-on se demander s'il y avait eu l'utilisation de produits dopants en parallèle ? C'est aussi, pourquoi pas, envisageable. De plus, à ce jour, aucune donnée, à ma connaissance, ne vienne vraiment utiliser le fait que l'utilisation de la créatine fasse chuter les cheveux. Et je rappelle aussi que lors de cette étude, le constat qui avait été fait, c'était une augmentation du taux de DHT et non pas que cette augmentation avait nécessairement généré une chute de cheveux chez les personnes en question. Donc sur ce sujet, les seules personnes qui doivent éventuellement porter attention à ce facteur, eh bien, ce sont les personnes qui ont une prédisposition génétique, à savoir dont le père, les oncles, etc., ont perdu leurs cheveux en vieillissant. Un dernier point à préciser, certaines personnes ne répondent malheureusement pas à la créatine, celle-ci ne leur fera donc aucun effet via la supplémentation. Donc c'est vraiment pas pourquoi, mais au moins 20% de la population semblerait ne pas y répondre sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être parce que, tout simplement, leurs taux sont déjà naturellement au maximum. On n'a pas vraiment d'explication. Pour savoir si vous faites partie de ce groupe, faites votre phase de charge et si le poids ne monte pas au bout de quelques semaines, que vous ne sentez aucune augmentation de force, alors c'est que vous faites partie malheureusement de cette tranche de la population. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura éclairé vos connaissances quant à ce fabuleux supplément qu'est la créatine. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, je vous invite à me retrouver sur mon site www.bikaperformance.com Vous pouvez retrouver mes isolats, mes oméga 3, mes complexes pour les articulations, acides aminés, etc. Pour plus d'informations sur ma nouvelle appli de coaching et mes programmes diététiques et d'entraînement personnalisés, je vous invite à cliquer sur les liens dans la barre de description. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo BigK-Coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada